Musique Le rallye Hortès-Béard n'est le sixième rendez-vous de l'année du championnat de France des rallyes tout-terrains. Après 12 spéciales disputées, c'est finalement Vincent Poincelet et Julien Rivière qui remportent la victoire avec leur Fouquet Mazda. Bravo ! Laurent Fouquet et Thierry Pian doivent se contenter de la deuxième place après une crevaison en fin d'épreuve. Il précède largement Alain Pierrine, copiloté pour l'occasion par Marcel Bidard. Au quatrième rang, nous retrouvons le rivet de Joël Chopin, toujours très insidif. Ce dernier devance Yannick Lhonnet-Péret, décidément très à l'aise avec sa nouvelle monture. Peu importe le buggy, Nicolas Larroquet rafle une nouvelle fois la mise dans le challenge de roue motrice avec ce BMC. Demain Pochais-Lüberi, décidément très à l'aise avec sa nouvelle montière. Et on peut se défendre l'aise avec sa nouvelle monture. la médaille d'argent dans la catégorie après avoir signé notamment un troisième temps scratch avec son clède. Chapeau. Le podium est complété par le pilote constructeur Yann Clevenot et son buggy maison. Dans la catégorie des SSV, la victoire revient Jérôme Bricheux et son Polaris. Il devance celui d'Hervé Crèvecoeur et celui de Dominique Boyer. Au volant de son Isuzu, c'est Marion Andrieux qui remporte la victoire dans le trophée des 4x4. Elle devance l'hajib de Nicolas Cassied et le Mitsubishi de Vincent Barès. Enfin, comment ne pas parler de l'exploit réalisé par Philippe Croison qui a piloté ce buggy alors qu'il est amputé des 4 membres. Un très bon galop d'essai en vue de sa prochaine participation au Rally Paris Dakar. Nous lui laissons le mot de la fin. Je le répète toujours parce que c'est ma devise. Rappelez-vous d'une seule chose, que tout est possible et que l'impossible c'est juste vous. Merci. Merci.